Bonjour, bonjour à tous, et bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré à Blender. Je m'appelle Yves Perreira, et je tiens à vous souhaiter un joyeux Noël ! Oui, car cette vidéo est une vidéo surprise, elle n'était pas prévue, c'est un cadeau que je vous fais pour Noël. Et qui a pour but donc de vous introduire au système de simulation de fluide dans Blender. En gros, à la fin de la vidéo, vous saurez comment dire à Blender, bon ben, j'ai tel objet, je veux le transformer en fluide, de l'eau, de l'huile, n'importe quoi, et je veux qu'il interagisse avec les objets qui sont autour de lui, comme ça. Donc voilà, sans plus attendre, on va s'y mettre, je vais enlever la barre d'outils sur la gauche avec T, d'ailleurs je vais aussi en profiter pour faire N et lancer mes raccourcis clavier, en bas à gauche, et je vais commencer donc par faire mon système de fluide. Vous vous introduire comment ça fonctionne. Donc dans Blender, jusqu'à présent, vous le savez, on crée nos objets, on fait des rendus, et nos objets sont créés dans un monde, dans le monde qui nous entoure, donc c'est tout ce qui est en gris derrière là. Or, lorsqu'on va faire des fluides, on va demander à Blender de calculer, pour nous, l'évolution du fluide, comment est-ce que l'objet va se contorsionner, se transformer, tout ça, pour créer le fluide qu'on veut. Alors pour ça, on ne va pas lui demander à Blender de calculer dans tout le monde, dans toute la surface, la grise qui est autour de nous, pour chaque pixel, la forme de notre fluide. On va restreindre la zone à un domaine précis, une boîte, je ne sais pas moi, un aquarium comme ça, dans lequel tous les systèmes de fluides interagiront. Donc sorti, n'importe quel fluide qui sera à l'intérieur de ce domaine ne pourra pas en sortir. Tous les fluides seront définis à l'intérieur, et si, à un quel moment, un fluide tente de s'en échapper, eh bien il sera bloqué comme s'il y avait une paroi de glace sur laquelle il coulait, il s'éclatait, ou alors il disparaîtra à travers, enfin, aucun fluide ne pourra exister en dehors du domaine. Voilà, donc sans plus tarder, je vais commencer. On va partir du cube de base qui est ici, et on va faire en sorte que ce cube soit notre domaine. Alors comme tout va se passer à l'intérieur du cube, j'aimerais voir à l'intérieur du cube. Mais si je passe en vue fil de fer, qui me permet donc de voir à l'intérieur du cube, voire à travers le cube, si je passe en vue fil de fer, je peux le faire en allant sur le panneau qui est en bas ici, donc Viewport Shading, et au lieu de solide, je vais mettre Wireframe. Wire pour le fil, le fil de fer, et les frames c'est pour le cadre. Donc voilà, là je me mets en vue Wireframe. Or, si j'utilise ce panneau, ce raccourci ici, ou le raccourci clavier, mince, j'ai changé, ou le raccourci clavier Z, qui permet de passer de solide à Wireframe, encore une fois, c'est toute la scène 3D, tous les objets qui sont dans la scène 3D, que je passe en vue fil de fer. Mais si je veux rajouter un fluide dans mon domaine, ou un obstacle, ou autre chose, eux j'ai envie de les voir en vue solide. Donc je ne vais pas faire ça, je vais repasser en vue solide ici, je vais changer les propriétés de l'objet lui-même, pour que lui devienne en vue fil de fer. Oui, se change en vue fil de fer. Pour ça, je vais aller dans le menu qui est ici, sur le bouton Objet, et je vais aller tout en bas, dans Display, ici, donc comment c'est rendu, comment est-ce que c'est vu, et sur le type de Display, je vais changer Textured, je vais le mettre en Wire, qui est ici. Donc je clique là-dessus, et là, uniquement mon cube, donc, oui, voilà, uniquement mon cube à l'intérieur de la scène 3D, sera en vue fil de fer. Le reste des objets à l'intérieur, que je rajouterai, eux, seront en vue solide. Voilà. Et puis, tant qu'à faire, que je sois dans les paramètres du cube ici, je vais cliquer sur la barre ici, et puis je vais renommer ça en Domain. Voilà. Donc je renomme mon objet, maintenant, si on va en bas, et qu'on regarde le nom de l'objet sélectionné, on voit que c'est Domain. C'est une bonne habitude de prendre, à prendre, que de renommer tous les objets qui sont dans sa scène. Vous pouvez aussi le faire, si vous allez dans le Viewport de Display, qui est en haut, que vous double-cliquez sur un objet, le domaine, la lampe, la caméra, vous allez pouvoir renommer chacun de ces objets. Je vais remonter un peu ça. Je vais me mettre en vue de face, maintenant, et en vue orthographique, avec la touche 5. et zoomer un peu, pour qu'on puisse mieux voir l'intérieur du cube. Et là-dedans, je vais rajouter, Shift A, une sphère, tiens. J'ai rajouté une UV sphère. Elle est un peu grande, donc je vais appuyer sur S, et je vais la réduire de moitié. Donc je vais appuyer, je vais rentrer une valeur numérique, 0.5, et appuyer sur Entrée. En fait, vous notez que quand on fait S, on a donc les pointillés, qui relient la souris à l'objet, et on peut éloigner ou rapprocher la souris du centre de l'objet, pour agrandir ou réduire. Je vous ai aussi dit qu'on pouvait appuyer sur Contrôle, pour avoir une incrémentation, par unité Blender, ou appuyer sur Shift, pour avoir beaucoup plus de précision, parce qu'on change l'échelle. Mais il est aussi possible, pour avoir encore plus de précision, de rentrer directement une valeur numérique, sur le pavé numérique de l'ordinateur. Donc je fais un clic droit, là, pour annuler. Mais bon, c'est bon à savoir. Ça, donc, la sphère qui est à l'intérieur du cube, sera notre fluide. Donc, encore une fois, bonne habitude de la prendre, on va dans le menu Objet, et au lieu de Sphère, on va renommer, on va dire que c'est un fluide. Voilà, je vais lever un peu la sphère, faire attention à qu'elle reste encore dans mon domaine, dans mon cube, voilà. Parce que, aucun fluide ne peut être calculé à l'extérieur de ce cube. Et je vais rajouter un système de fluide à mes objets. Donc, pour ça, je vais aller dans le menu des physiques, qui est ici. On va voir, donc, tous les systèmes de simulation qui sont là, et donc, qui reprennent beaucoup des modificateurs qui sont ici. Ce sont les mêmes, qui sont là. Dans Simulate, vous avez des modificateurs dans le menu modificateur, ici. Add dans les fire. Simulate, vous en avez beaucoup. On retrouve le fluide, le fluide, le cloth, et tout ça, le smoke. Mais, à chaque fois que je vous les introduirai, je passerai par le menu des physiques, qui est ici. Donc là, on va rajouter un système de fluide. Donc, on clique sur fluide. Et, pour l'instant, le type du système de fluide rajouté au cube est non. Donc, c'est nul. C'est rien. Donc, pour l'instant, notre cube a un système de fluide, mais est égal à rien. Non. Donc, on va lui rajouter un type. Vous voyez que le menu déroulant est assez exhaustif. Il y en a pas mal à l'intérieur. Et dans cette vidéo, je vous les détaillerai tous, chacun. Sauf particules. Parce que, par exemple, qui est ici, nécessite de connaître le système des particules qui est à côté, que je vous introduirai dans une autre vidéo qui viendra plus tard. Et là, si j'y pense, je reviendrai à ce moment-là sur les particules ici, dans le système de fluide. Donc, voilà. Pour l'instant, on ne va pas aller si haut. On va juste rester en bas. Juste après non, on va dire que notre cube est un domaine. Donc, l'objet qui vient juste après. Donc, pour l'instant, on a plein de boutons qui sont apparus en dessous. Et tous ces boutons, je vais vous les expliquer dans quelques instants. Pour l'instant, on rajoute à notre fluide, donc à notre sphère à l'intérieur ici, un autre système de fluide. Et le type, on va le changer non plus en domaine, mais en fluide, derrière. Alors, les différents paramètres, les différents boutons qui sont ici, je vous les passe rapidement, en vue, parce que, bon, ils sont rapides, ça ne prend pas longtemps. Le menu déroulant qui est ici, vous n'allez vraiment jamais vous en servir, ou très très rarement. Il sert à déterminer comment est-ce que on calcule les fluides à partir de la sphère qu'on a ici. Est-ce qu'on prend le volume à l'intérieur ? Est-ce qu'on prend juste la surface qui est autour ? Ou est-ce qu'on fait un mixte des deux ? C'est ça que ça dit. Et le plus important, en fait, c'est le N-Echant Valor City, donc la vitesse initiale de votre fluide, qui est ici. Par défaut, en fait, votre fluide va être soumis à la gravité, moins 9,81. Et donc, dès qu'on lancerait notre réanimation, notre fluide va juste tomber et s'écraser platement sur le sol de notre domaine. Mais, on peut rajouter des forces extérieures à la gravité, grâce à ce menu ici, et aux trois axes différents. Donc, on va dire, par exemple, si en fait, ceci est une balle d'eau, bon, c'est vrai que c'est dur de tenir une balle d'eau dans la main. Mais, imaginons deux secondes que ce soit possible. On tient une balle d'eau dans la main, et soit on la lâche du sol, sans rien, en fait, on la lâche juste d'une certaine hauteur, on la laisse tomber, et elle ne soumise qu'à la gravité, et dans ce cas-là, on est dans le cas précis, dans ce cas précis. Soit, on la jette un peu en l'air, donc on la laisse monter, puis redescendre, puis retomber sur le sol. Dans ce cas-là, par exemple, on augmenterait la valeur de Z, on dirait que le bon, on lui donne une valeur positive, et donc, si on suit la flèche Z, la flèche bleue, on va, dans le sens de cette flèche, lui impulser une force de 1,688, donc le fluide irait un peu en haut, puis serait repris par la gravité, et retomberait vers le bas. Voilà, ou alors, on peut remettre ça à zéro, et dire que sur l'axe des X, on lui met une force de 1, et dans ce cas-là, dès qu'on lancerait l'animation, le fluide, on va tomber vers le bas, forcément, parce qu'il y a de la gravité, mais il irait aussi, avec une force de 1,1 tout court, vers l'axe des X, et donc, eh bien, en fait, il aurait une trajectoire un peu, en fait, pas tout droit verticalement, mais avec une trajectoire un peu plus oblique. Voilà. ça, c'est pour les paramètres qui sont ici, j'espère que c'est clair. Donc, on a rajouté notre système de fluide à notre sphère qui est ici, on resectionne notre domaine, et je vais vous détailler un peu les options qui sont en dessous. Alors, en dessous du type, vous avez le bouton Bake. Donc, en français, c'est Cuisson. Je ne sais pas si les anglais, ils ont inventé ça, comme ça, c'est qu'on dit qu'on fait une cuisson. Pourquoi ? En fait, Blender, lorsque vous faites un rendu, donc c'est calculer une image sur votre ordinateur, Blender prend votre scène 3D, les objets qui sont dedans, qui ont déjà été créés, modelés, et qu'il a déjà sous la forme d'objets, vraiment, et il n'a plus qu'à changer, à reprendre ce format, changer le format derrière, dire que bon, il applique le format que vous lui avez donné, donc images ou vidéos, si c'est une vidéo, et il dit bon, très bien, je transforme ça, je calcule pour que ça devienne une image, JPEG, PNG, qu'importe, et j'enregistre ça sur votre ordinateur. Si c'est une vidéo, il fait ça pour chaque image de la vidéo, puis il les compile, dans le format vidéo que vous voulez, et il crée ça sur l'ordinateur. Pour l'instant, Blender, qu'est-ce qu'il a dans la scène 3D, pour n'importe quelle image de l'animation, il n'a qu'un cube, et une sphère, donc si vous faites un rendu, ou une animation, de votre scène actuelle, vous n'aurez qu'une sphère, et un cube, du début à la fin, de votre animation, et rien de plus, parce que Blender n'a pas calculé, la forme que prendrait votre fluide, et l'évolution qu'elle aurait, au cours du temps, pendant votre animation, donc pour ça, il faut dire à Blender, bon ben, tu dois le calculer, tous les paramètres qui sont en dessous, que je vais vous détailler plus tard, et même, ce que je viens de vous montrer, pour la sphère, pour le fluide, avec les paramètres qui sont ici, tous ces détails, vont être pris en compte, dans le calcul, de l'évolution du fluide, donc le domaine, qui est ici, va déterminer la résolution du fluide, et plein d'autres paramètres derrière, Blender va prendre en compte, tous ces paramètres, et va dire, bon ben, à partir de tout ça, je crée mon fluide, je lui donne telle forme, il a telle vitesse, donc il ira à telle vitesse, tout ça, c'est comme ça que, il va créer, chacune des images, il va les calculer, et ensuite, toutes ces images, seront dans la scène 3D, donc on pourra, visionner une animation, déjà dans la vue 3D, et lorsque vous créerez, votre rendu, Blender n'aura plus qu'à reprendre, chacune de ces images, dans la vue 3D, leur mettre le bon format, pour créer votre image, ou votre animation, sur votre ordinateur, donc pour l'instant, il faut créer, cette animation, et on peut le faire de suite, là on a un fluide, un domaine, c'est la base, on peut cliquer sur le bouton, bake, dès que vous faites ça, en haut, vous allez avoir, votre barre de chargement, ici, voilà, vous voyez, fluid simulation, et donc une barre de chargement, qui vous dit, à quel point ça en est, dans le calcul, du fluide, pendant, que la barre, que le chargement, se fait en haut, ici, vous pouvez, alors je change juste, vite fait, des paramètres, vous voyez que, le domaine, prend la forme de la sphère, pour devenir le fluide, et la sphère, elle, elle reste telle qu'elle, en fait, une fois que vous avez créé, votre puissant, que vous avez fait votre puissant, votre bake, la sphère ici, que vous avez défini en tant que fluide, ne sert plus à grand chose, si votre bake, c'est complètement fini, la sphère ne sert plus à grand chose, en fait, lorsque vous avez défini cette sphère, en tant que fluide, vous avez dit à Blender, je veux que, mon fluide, il ait cette forme, et ce volume, et le mener derrière, il dit, bon ben très bien, je prends mon domaine, le domaine, c'est lui qui sera le fluide, le domaine, il définit votre zone, au départ, et ensuite, une fois que vous avez fait votre fluide, il dit, bon ben, ce domaine, je le transforme, je lui donne la forme, des fluides, qui sont dans le domaine, justement, et il dit, bon ben très bien, à partir de là, je pars de ce point là, et en fait, il garde l'objet, domaine, et c'est cet objet domaine, qui va se transformer, progressivement, pour devenir, le fluide, donc à partir de là, on va pouvoir, appuyer sur H, pour cacher, la sphère qui est derrière, et, cliquer sur le domaine, et le refaire venir, en vue, un solide, qui était ici, je repars dans le menu des physiques, donc là, notre sphère qui a été faite, et la simulation de fluide, qui a quasiment fini, donc, bon à la limite, à partir de maintenant, je peux, je vais attendre que ça se finisse, sinon, vous pouvez aussi appuyer sur Péchapp, vous ne perdrez pas, le calcul des images, les premières images, voilà, là, on voit que la barre, de chargement a disparu, elle n'est plus là, et si on appuie, sur les raccourcis magiques, qui sont Alt, plus A, on a, une animation, des fluides, qui se fait, donc, une prévisualisation, de l'animation, qui se fait, dans la vue 3D, donc on voit, en bas, sur la timeline, que la barre verte, qui nous indique, à quelle image, on se situe, avance, pro-resse, d'ailleurs, si je fais, échappe, et que je clique, en fait, et que je déroule, en fait, la barre verte, dans la timeline, je peux visionner, moi-même, l'animation, vous positionner où je veux, avec précision, en dessous, donc je vous rappelle, vous avez l'image 1, start, l'image à laquelle, se finit l'animation, donc l'image 250, et l'image courante, sur laquelle vous vous situez, vous pouvez cliquer, sur les flashs à côté, ou même cliquer dessus, et changer le numéro, pour vous situer, une image précise, et puis vous avez, les boutons de base, qui vous permettent, de faire play, de revenir à tout au début, tout à la fin de l'animation, voilà, ça c'est pour vraiment, la base de la timeline, alors, maintenant, lorsque vous faites alt A, vous avez donc, la barre, la timeline qui avance, et puis en haut à gauche, vous avez aussi, un récapitulatif, des images, des FPS, donc images par seconde, en fait c'est frame per second, et frame, vous pouvez la remplacer par images, donc images par seconde, en français on dit plutôt IPS, pourquoi est-ce qu'on vous précise, en haut ici, quelles sont les images par seconde, de votre animation, c'est que, parfois, vous aurez des calculs de fluide, qui seront beaucoup plus complexes, et beaucoup plus lourds, que celui que vous avez fait ici, ou avec une résolution, beaucoup plus élevée, et dans ce cas là, précisément, l'animation, Blender aura peut-être du mal, à avoir, à avoir la vitesse réelle, de l'animation, à vous montrer la vitesse réelle, de l'animation, peut-être que ça va laguer, dans la vue 3D, parce que ça sera surchargé, et dans ce cas là, l'animation, ira plus lentement, et le but, c'est pas de vous dire, oh bah mince, l'animation, elle est trop lente, moi j'aimerais que, pour ma vidéo finale, ce soit pas aussi lent, enfin, ce soit plus rapide, que ce soit, voilà, c'est pas ce que je voulais, moi, quand j'ai fait mes paramètres, et que vous changez vos paramètres, pour rien, parce qu'en fait, Blender va vous dire, en haut ici, en fait, là, on a un peu de mal, à vous montrer l'animation, en temps réel, donc on est en train, de vous montrer une animation, en 12 images par seconde, ça serait écrit en rouge, ici, marqué 12 FPS, ou je sais pas, 8 FPS, et alors l'animation, ça serait très lente, et il faut pas que vous vous disiez, oh mais c'est trop lent, c'est pas ce que je veux, et que vous changez les paramètres, pour que ça aille plus vite, il faut que vous vous disiez, ah oui, bon d'accord, derrière j'ai défini mon animation, en 25 images, 24 FPS, et donc pour le rendu final, l'animation sera plus rapide, parce que ça ira vraiment en 24 FPS, là en l'occurrence, l'animation est fluide, c'est un truc assez simple, basique, je vais pas faire un truc trop complexe, parce que je suis en train d'enregistrer une vidéo, quand même, et donc Blender calcule très bien, 4 images par seconde, c'est mis là-haut, donc voilà, je reviens sur les physiques, ici, et je vais faire échappe, pour quitter le mode d'animation, on voit que, le fluide est assez, angulaire, je sais pas, ça fait très, ouais, très angulaire, donc pour remédier à cela, on appuie, on affiche, le milieu des outils, avec T, et on va cliquer sur Smooth, et on peut, voilà, lisser un peu les bords, après vous pourrez, quand vous aurez fini, rajouter un Stop Surf Modifier, comme je vous ai montré, ou, ou il y a d'autres techniques, que je, sur lesquelles je vais passer plus tard, donc, on a notre fluide, et je vais vous parler des options qui sont en dessous, à chaque bake, chaque cuisson que vous faites, vous calculez, deux résolutions différentes, qui sont en dessous, résolution final, et résolution preview, donc, c'est pour, la prévisualisation, en fait, donc, une résolution qui est moindre, ou faible, par rapport à la résolution finale, même si, par défaut, de 65 à 45, il n'y a pas vraiment d'écart, l'écart est assez faible, on ne voit pas vraiment le changement entre les deux, en dessous, vous avez, Render Display, et Viewport Display, Render Display, c'est, quelle vue, enfin, quelle résolution choisira-t-on, lorsqu'on fera notre rendu, et Viewport Display, c'est, quelle résolution va-t-on choisir, dans la scène 3D, pour la prévisualisation, en fait, en général, bon, pour le Viewport Display, c'est tout choisi, on choisit Preview, ou alors, on choisit Geometry, si ça lag vraiment beaucoup, que la scène est très complexe, et que, en fait, vous n'êtes plus besoin du, vous n'êtes plus centré sur le fluide, mais sur autre chose, dans votre animation, et que le fluide, donc, fait laguer votre vidéo, votre scène 3D, dans ce cas-là, vous mettez sur Geometry, le domaine va reprendre son apparence de base, donc le cube par défaut, et vous gênera plus, ça va moins faire laguer votre PC, et vous pourrez vous concentrer sur autre chose, ça c'est pour Geometry, Preview, ça va reprendre les paramètres de résolution Preview, et Final, ça prend les paramètres de résolution Finale, donc les meilleurs paramètres de résolution, si je le change ici, on voit de suite, que je change la qualité, donc de Preview à Final, je change légèrement la qualité, de mon fluide, bon, c'est vrai que de 45 à 65, il n'y a pas de grande différence, Mender Display, bon, ils ont mis le panneau déroulant, encore une fois, vous pouvez encore choisir entre Final Preview, et Geometry, mais honnêtement, je le laisse sur Final, et plus on revient à le bas, et moins je vois l'intérêt de choisir le paramètre, donc à vous de voir derrière, mais vous comprenez très bien, qu'on laisse Final, pour le rendu final, voilà, après, alors, pour vous donner une marge d'idée, des résolutions que vous pourriez prendre pour le final, vraiment, le rendu, vraiment, que vous feriez, 65, c'est vraiment très bas, à moins que vous ayez un PC en bois, vous n'utiliserez quasiment jamais le 65, ou vraiment pour des tests, même pour un PC qui n'est pas forcément une bête de combat, vous pourriez utiliser du, à partir de 90 unités, ça devient une résolution convenable, potable, et qui n'est pas si mal, ensuite, si vous voulez faire quelque chose de plus poussé, vous pouvez aller sur du 140, 150, à partir de 120, 140, 150, ça devient bien, sur des très bonnes machines, vous pourrez monter jusqu'à 200, voire même plus, 250, 300, j'ai connu quelqu'un qui a fait du 300, sachant très bien, enfin, il faut que vous le sachiez, que derrière, vous avez, vous avez, Required Memory, donc la mémoire requise, la mémoire vive, la RAM de votre PC, qui est pour l'instant, de 27 Mbps, qui est très faible, et convenable, tout à fait, mais ça augmente très vite, c'est exponentiel, et ça augmente vraiment très très vite, donc, assurez-vous d'avoir assez de mémoire vive, sur votre PC, pour calculer votre système de fluide, vous allez avoir le final, qui sera donc, pour les très bons PC, qui peut être monté à 200, 250, 300 même, et vraiment, je conseille, si vous avez un bon PC, d'être au moins à 200, si vous voulez faire, des gros plans, ou vraiment, zoomer sur le fluide, avoir quelque chose de vraiment bien, ça c'est mon avis personnel, après ces, ces sujets à polémique, vous pouvez, vous pouvez commenter derrière, sous ma vidéo, et puis, et donner votre avis, je passe ensuite donc, à d'autres paramètres, le time qui est ici, et qui est très important, à prendre en compte, en fait, on pourrait se fourvoyer là-dessus, il faut vraiment que je précise, parce que, ce sont des paramètres, qui sont de plus en plus connus, aujourd'hui sur le net, dans Blender, il n'y a pas si longtemps, c'était méconnu complètement, et ça donnait lieu, à des choses, qui n'étaient pas forcément, en attente, de celui qui avait créé, la scène de fluide, c'est-à-dire que les fluides, étaient vraiment très lents, tout ça, là ça permet de temporiser, nos fluides, c'est, c'est une logique, qui est un peu bizarre, à comprendre, donc je vais essayer, de vous l'expliquer, du mieux que je peux, et essayer d'être clair, mais c'est vrai, que c'est bizarre, à expliquer, donc chacun des paramètres, est en seconde, ce ne sont pas des unités Blender, ce ne sont pas des frames, par seconde, ce sont des secondes, le start, alors contrairement, à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas, la seconde, à partir de laquelle, on commencera, à calculer, le fluide, dans Blender, c'est pas, si on met un ici, si on met un, comme start, on ne va pas avoir, bon ben, 25 images, pour lesquelles, ou 24 images, pour lesquelles, on n'en aura rien, la sphère va rester neutre, et puis à partir, de la 24ème, ou 25ème image, le fluide qui commence à tomber, et à se calculer, c'est pas ça le but du start, donc ne vous prenez pas avec ça, moi j'avais compris ça au début, restez sur 0, en fait, non on va rester avec l'exemple dure, imaginez, une seconde, d'animation de fluide, vous allez avoir votre fluide, qui commence donc, sur la sphère, et lorsqu'on lance l'animation, normalement, on va avoir le fluide qui coule, qui tombe par terre, qui s'éclate sur le sol, et voilà, ensuite, qui reste au sol, ça, ça dure un certain temps, cette animation, qu'on a créée jusqu'à présent, dure un certain temps, maintenant, on va dire, je pars de 0, une seconde, c'est quoi, c'est 24 images, donc je me mets ici, à l'image 24, où est-ce que j'en suis ? J'en suis ici, bon ben, je vais prendre cette image, ce moment précis de l'animation, après une seconde, d'animation qui a été créée, et je dis, bon ben ça, c'est mon point de départ, et en fait, je vais décaler, je vais prendre cette image 24, je vais la mettre, comme si elle était, à l'image 1, et je vais dire, je pars de mon animation de fluide, pour faire l'animation de fluide, je pars de cette image là, de ce moment précis là, comme si, je commençais, je n'avais pas pris une sphère au début, pour faire mon fluide, j'avais pris ce mesh, ça, je le transforme en mesh, je dis, comme si je faisais add new mesh, et que c'était ça, cet objet là, et je dis, bon ben ça, c'est mon fluide, et comme si je commençais mon animation, à partir de cet objet, voilà, et là, on commencera à calculer l'animation, ça c'est le start, c'est ce qu'il fait, donc on prend, un point, dans l'animation du fluide, un point, un temps, en secondes, et on dit, bon ben à partir de tel temps de seconde, je veux que ce soit le début, de mon animation de fluide, et je vais mettre ça à zéro, et je commencerai à partir de là, j'espère que c'est clair, c'est vraiment un peu tordu à comprendre, mais c'est comme ça, et le end qui est en dessous, alors là aussi, il va falloir être pédagogue, c'est, si vous prenez le même exemple, mais en vrai, pas sur votre pc, pas dans Blender, mais en vrai à côté, vous avez une balle d'eau, on imagine tout d'un coup, que l'eau peut flotter dans les airs, comme si on était dans l'espace, mais sur terre, donc l'eau peut flotter comme ça en l'air, et donc on a notre balle d'eau, dans une boîte transparente, qu'on a créée autour, et on dit, bon ben, cette balle d'eau, je commence, je lance mon chrono, j'ai un chronomètre, comme ça je le lance, au moment où je lance mon chrono, la balle d'eau, elle tombe, dans ma boîte, et s'éclate, en fait elle fait exactement l'animation, qu'on a ici, donc voilà, en temps réel, j'ai ma balle d'eau, et elle tombe dans ma boîte, et s'éclate, et elle fait tout ça, ça c'est en temps réel, tu lances ton chrono, et tu dis, donc là on est sur 4 secondes, donc on dit, bon ben au bout de 4 secondes, hop, je stoppe ça, j'arrête l'animation de mon temps en vrai, et je dis, bon ben, je freeze l'animation de ma balle d'eau réelle, donc j'ai lancé en vrai, je ne suis plus sur Blender, ma balle d'eau, elle est lancée en vrai, dans la boîte en verre, elle s'éclate, et en fait au bout de 4 secondes, stop, dès que j'appuie sur mon chrono, ça freeze tout, ça bloque tout, et l'animation s'arrête exactement là où j'en suis, voilà, et ça c'est une animation sur 4 secondes, donc en fait, j'ai pris, dans la réalité, l'animation sur 4 secondes, 4 vraies secondes en temps réel, d'une boule d'eau qui tombe dans ma boîte en verre, et ça c'est ce que Blender dit ici, Blender dit, bon ben, l'animation totale, du début de la frame 0 à la frame 250, va durer 4 secondes, 4 secondes de temps réel, c'est à dire que, même si là j'en ai pour 10 secondes de vidéo, parce que j'ai 250 images, et que j'ai 24 images par seconde, donc on est pour 10 secondes de vidéo, l'animation de fluide, du début à la fin, doit être égale à 4 secondes de temps réel, ce qui fait que Blender étire, l'exemple réel que j'ai pris tout à l'heure avec la boule d'eau, Blender va étirer ce temps là, toute cette animation, il prend exactement la même, et il l'étire sur 10 secondes, pourtant c'est 4 secondes de temps réel, mais il l'étire sur 10 secondes, du coup on a un système de ralenti, qui se met en place, c'est à dire que notre animation va être au ralenti, pour avoir quelque chose de plus réaliste, il faut changer le paramètre qui est ici, le end, je vais faire échappin, il faut changer le end ici, et on dit bon ben, 250 images, ça fait quoi, 10 secondes, bon ben très bien, je vais mettre 10 secondes, je vais faire dire à Blender, mon animation de fluide, elle dure 10 secondes, 10 secondes de temps réel, et là, donc j'ai changé des paramètres, donc du coup il faudrait que je recalcule, que je refasse un bake, parce que Blender va faire sa cuisson, en fonction des paramètres qui sont en dessous, donc il va prendre en compte tous les paramètres en dessous, il va dire bon, à partir de tout ce que j'ai changé, tous les paramètres qui sont ici, c'est comme ça que doit interagir mon fluide, bon ben très bien, il prend son nom de domaine, il le modèle, et il fait chacune des images, et il fait son calcul, une fois que le calcul est fait, bon ben nous on peut jouer avec, et faire les animations dans Blender, mais si on change un paramètre, les calculs sont déjà faits dans la scène 3D, donc Blender reprend les anciens calculs, comme ils ne sont pas mis à jour, on n'a pas les modifications, donc si on veut reprendre pour 10 secondes, on va devoir refaire un bake, mais honnêtement, je n'ai pas envie non plus de patienter, le temps d'un calcul de 10 secondes, bon c'est assez rapide, mais je suis flémar, donc en fait je vais remettre ça, je vais mettre ça à une seconde, et ici donc du coup je vais changer, je vais mettre ça à 24 images, je vais dire donc, je n'ai que 24 images de vidéos, et j'ai donc une seconde en temps réel, d'animation de fluide, là je refais mon bake, donc mon calcul de fluide, et donc pendant que le fluide est en train de se calculer, en haut ici, on peut savoir où il en est exactement, avec les touches directionnelles du clavier, donc on peut scroller en fait, en appuyant à côté sur les touches directionnelles, et là on voit que le planner ne peut pas encore calculer le fluide, le domaine a encore sa forme de base, et dès qu'il en arrivera là, hop, le planner transforme le domaine, il le transforme en fonction de l'animation, et il le fait devenir le fluide, donc on sait exactement où il en est, grâce aux touches directionnelles, voilà, donc j'ai quasiment fini de, j'ai quasiment fini de simuler, de calculer en fait, toute l'animation fluide, dès que la 24ème image se transformera en fluide, voilà on voit ici un truc, là j'ai mon animation fluide, et ici je fais un Alt A, on voit que l'eau est beaucoup plus rapide déjà, tombe beaucoup plus vite, et a l'air beaucoup plus naturelle, c'est ce qu'on attendrait d'une vraie goutte d'eau qui tomberait en temps réel, alors que tout à l'heure on avait quelque chose, une animation beaucoup plus ralentie, voilà, échappe, ça c'était pour le time, il fallait absolument que je vous introduise, parce que si je vous montrais ça, le tutoriel aurait été incomplet, et ensuite il y a un deuxième point assez important, pour avoir un système de réalisme, que je vais vous introduire, et lui se trouve en dessous du Fluid World, donc on va dérouler le menu qui est ici, et je vais vous parler du Real World Size, qui est ici, Real World Size, pour ça, on va dire que, alors par défaut, je vais aller sur un deuxième calque qui est à côté, et je vais rajouter Shift A, un cube, lorsqu'on a introduit un cube dans Blender, on a, un carreau, une unité Blender, un des gros carreaux que vous voyez ici, qui est égal à un mètre, le mètre prend en unité des mètres, un mètre ou une unité Blender, car c'est la même chose. Donc, mon cube qui est ici, fait 2 mètres cubes, 2 mètres par 2 mètres par 2 mètres. Ce qui fait donc que, je rechange le calque, je reviens sur mon premier avec ma sphère, vous vous rappelez, j'ai pris ma sphère, je l'ai réduite de 0.5, donc je l'ai réduite de moitié, et donc ma sphère fait plus que, en gros, un mètre cube. Donc là, j'ai un mètre cube d'eau. Un mètre cube d'eau. Il va falloir que vous, vous imaginez maintenant, la différence qu'il y a entre, une goutte d'eau, qui tombe dans, dans une tasse de café, par exemple, comme dans les pubs qu'on a à la télé, des fois, on a une goutte d'eau, une goutte de café, là, qui tombe dans, dans leur tasse, et qui éclabousse, tout ça. Et, prenons un exemple, le complément délirant, le contenu d'un camion-citerne, donc je ne sais pas combien de litres, de litres de fluide, qui tomberait du 25ème étage d'animable. Voilà. L'animation du fluide, la vitesse qu'aurait le fluide, à l'impact sur le sol, et puis même la quantité de gouttelettes d'eau, tout ça, varie, est complètement différente, d'un exemple à l'autre. Entre la goutte d'eau qui tombe dans la tasse de café, la goutte de café, pardon, qui tombe dans la tasse de café, et les centaines de litres du camion-citerne, qui tombent du 25ème étage, on se trouve dans un domaine, qui a une taille radicalement différente. J'ai pris des exemples vraiment à l'opposé l'un de l'autre. Donc, pour ça, on va jouer sur le Real World Size. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on redéfinit l'unité Blender, on dit que, un carole, une unité Blender, n'est plus égale à 1 mètre, mais actuellement, elle est égale à 0,5 mètre. Donc, un demi-mètre. Ce qui fait que, bon, là, je n'ai plus que mon domaine, qui était égal à mon cube de base, qui était égal à 2 mètres cubes. Si on divise par 2, ça veut dire que mon domaine de base est égal à 1 mètre cube. Donc, j'ai 1 mètre cube, et à l'intérieur, j'ai mon fluide qui est égal à la moitié, donc qui est égal à 0,5 mètre cube. Donc, voilà, là, pour l'instant, on a 0,5 mètre cube. Mais imaginons que cette goutte qui est ici, soit justement ma goutte de café, qui doit tomber, dans une tasse en dessous. Dans ce cas-là, on va modéliser la tasse, on va lever un peu plus la goutte, on va reformer le domaine, le cube de départ, on va l'agrandir pour qu'il prenne une taille convenable autour de ma tasse de café et de ma goutte. et on va dire que, bon, une tasse de café et une goutte, le domaine qui est autour, s'il les encercle juste, s'il est juste autour d'eux, eh bien, il ne fait pas 0,5 mètre. Enfin, ou alors, la taille de la tasse de café est gigantesque. Moi, sur ma table de pied-déj, ma tasse de café, elle est égale à quoi ? 20 cm ? Pas plus, 20, 30 maximum. Donc, du coup, je vais redimensionner ça ici. Je vais dire que, bon, j'en ai pas pour 0,5 mètre, j'en ai pour 20 cm. Et c'est très important de redéfinir ça, parce que c'est encore un gage de qualité, de réalisme, dans votre vidéo derrière. J'en profite, je profite de cet instant, exactement, pour vous glisser une astuce, très importante. Et même si c'est pas vraiment une astuce, c'est presque un ordre. Quand vous définissez votre domaine, vos députs, pensez à votre scène, pensez au fluide, à l'évolution de votre fluide, dans votre animation. Quelle place, quelle zone, devra prendre votre fluide, au total, dans votre scène ? Réfléchissez à tout, même les petites gouttes d'eau, qui devront être propulsées, ou projetées d'ici et là, jusqu'à où est-ce qu'elles iront ? Quelle est la place que ça va prendre ? Et ajustez votre domaine, au plus proche, de cet espace, total, de cet espace, que prendra le fluide. Je vais prendre un autre exemple, toujours avec ma tasse de café, qui veut dire que mon animation, je suis dans une cuisine, donc ma scène dans laquelle je me situe, toute la scène, toute l'animation blender que je suis en train de faire, se déroule dans une cuisine, où j'ai modélisé toute la salle, toute la cuisine, la table de la cuisine au milieu, et j'ai une tasse de café en plein milieu, et l'animation de fluide, seulement l'animation de fluide, qui est représentée dans la scène, c'est un morceau de sucre, qui tombe dans la tasse de café, et qui éclabousse un peu, il y a quelques goûts qui tombent à côté, tout ça sur la table. En aucun cas, mais strictement en aucun cas, je vous l'interdis en fait, d'ici, il ne faut que vous fassiez un domaine, qui prenne la taille, de la pièce, de la cuisine. Effectivement, votre fluide sera à l'intérieur de la cuisine, donc ça marcherait, mais votre fluide, il va prendre un certain espace, sur votre table de cuisine, et vous pourrez vous limiter juste à ça, avoir votre domaine qui fasse juste, qui ne soit pas plus haut que la hauteur d'où partira le sucre, et qui ne soit pas plus large que où iront les gouttes, lorsqu'elles se renverseront de la tasse. Plus votre domaine sera petit, et plus il prendra juste en compte l'espace du fluide, et moins longtemps prendra votre cuisson. En fait, le bake que Blender fera derrière, sera beaucoup plus rapide, parce que Blender aura une surface beaucoup plus petite à calculer. Donc essayez de réduire au maximum votre domaine, et le faire le plus petit possible, tout en pensant que, il faut que le fluide, il ne s'éclabousse pas dessus, parce que ça peut être homage, dans mon animation par exemple, si le sucre tombe dans le café, et que la goutte qui sort du café, s'explose sur votre domaine, ça ne sera pas vraiment naturel. Donc essayez de penser à tout ça. Voilà. Donc ça c'était pour le real world size qui est en dessous. Ensuite vous avez viscosity presets, et là vous allez avoir plein de, enfin plein, vous allez avoir trois types de viscosité, qui ont été définis par défaut, donc du miel, oil c'est de l'huile, ou water c'est l'eau, et qui est par défaut je pense, l'eau. Mais en dessous vous pouvez aussi, vous pouvez aussi créer votre propre viscosité, pour votre fluide à la main, avec les valeurs qui sont ici. Je ne parle pas de ce qu'il y a là, je vais aller encore en dessous. Alors, fluid boundary, slip type, donc les slip type qui sont ici, sont la manière dont le fluide va interagir avec les obstacles. En fait, no slip, veut dire que le fluide dès qu'il touchera un obstacle, va coller à cet obstacle, comme si c'était de la peinture par exemple, ça va juste coller dessus, ça va rester accroché dessus. Free slip, qui est complètement l'opposé, va être le fluide, bon ben glissera sur l'obstacle, et c'est comme si c'était, il n'y aurait aucune accroche, aucune adhésion entre les deux. Et par chance, ce qui se trouve entre les deux, sera un mélange de l'un et l'autre, et qui pourra être défini par le amount qui est en dessous. Surface Smoothing, en fait, ça va être un moyen de lisser, comme si je faisais du Subdivision Surface, qui était là, de lisser la surface de mon fluide. Subdivision, en dessous, va donner plus de détails à mon fluide, et va me permettre de rajouter, par exemple, des particules, des gouttelettes par exemple. Donc là, je vais vous parler d'un type de particules, pas le Tracer Particles qui est ici, parce que c'est celui-là qui implique le système de particules et le type Particles qui est ici, mais le Generate Particles qui est en dessous, lui, je peux vous en parler. Déjà, soyez au courant que si vous voulez ajouter du Generate Particles qui est ici, vous devez impérativement, de base, avoir au moins une Subdivision qui est ici de 2. Donc avoir au moins 2 niveaux de subdivision sur votre objet. Sinon, Blender n'a pas assez de matière, n'a pas de quoi générer les particules qui sont derrière. Et ensuite, vous augmentez juste la valeur qui est ici, à 1 par exemple. Je vais recalculer maintenant toute l'animation. Et donc, pendant que l'animation se calcule, en fait, vous allez voir que dès que la goutte va tomber sur le sol, il y aura beaucoup plus de gouttelettes qui vont apparaître autour. beaucoup plus, je ne sais pas, j'ai mis 1 ici, on verra ce que ça donne. Après, à vous de varier, de mettre plus ou moins suivant les résultats que vous voulez. Et c'est ça qui va vous permettre parce que pour l'instant, l'eau qu'on a fait jusqu'à présent, elle était très pâteuse. Ce n'était pas vraiment... Bon, en général, en vrai, il y a beaucoup plus de gouttes qui apparaissent. Donc voilà, ça, c'est un système qui vient. Voilà, donc on va s'arrêter ici au niveau du calcul du fluide parce que bon, ça n'a pas fini complètement mais je pense qu'on aura déjà de quoi voir pas mal des gouttes que je vais vous montrer, donc échappe. Et si j'avance dans la vidéo, on tombe et on ne voit rien. Pas grand chose en tout cas. Alors, je vais essayer de voir si on peut voir quelque chose en finant parce que des fois, c'est juste un problème de résolution. Donc si on se met à une résolution un peu plus élevée, on voit qu'on a déjà beaucoup plus de gouttes qu'avant. Alors, faites attention si des fois, vous imaginez que ça n'a pas marché et tout ça, mais c'est peut-être juste un problème de résolution qui ne pouvait être pas assez forte résolution pour qu'on puisse voir, pour que le scanner puisse vous montrer tout ce qu'il y a derrière. Voilà, et là, on a déjà beaucoup plus de gouttes qui apparaissent. Si je fais une animation, là, on voit que le scanner a du mal à me la montrer en temps réel. donc on est à 2 FPS, voire 17, 15, 18, 6, 5, 3. Et donc, on voit l'animation beaucoup plus à ralentir. C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, en fait. Mais il ne faut pas vous alarmer, ce ne sera pas comme ça lorsque vous créerez votre vidéo sur votre ordinateur. Donc, échappe pour arrêter avec ça. Voilà, donc je vous ai déjà montré la base de la base avec un domaine, une goutte d'eau à l'intérieur. on va maintenant rajouter un obstacle. Donc, je vais mettre en géométrie. En fait, pour les prochains tests, je vais remettre ça à 0. Et ici, je vais remettre ça à 0 aussi, parce que sinon, ça prend trop longtemps à calculer pour le PC. Enfin, pas pour le PC, mais pour le tutoriel. Donc, je vais refermer ça. Je vais rester sur l'exemple d'une seconde de vidéo. Et je vais rajouter, alors, j'ai fait ça, je vais me remettre en wireframe pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Je vais faire Alt-H parce que j'aimerais voir ma sphère ou fluide. À la limite, je vais sélectionner mon cube, mon domaine. Je vais l'agrandir un peu. Voilà. Et ma sphère, je vais la monter aussi un peu en haut. et là, maintenant, je vais rajouter Shift-A un cube que je vais descendre, enfin, aplatir et même réduire. Je vais faire en sorte qu'il soit assez épais parce que dans les calculs de flux, comme ça, tous les obstacles qu'on rajoute sont, en général, l'épaisseur a une grande importance. On ne peut pas faire d'obstacle qui soit juste un plan ou une fine couche. Il faut qu'il y ait une certaine épaisseur à l'obstacle pour que le fluide ne le traverse pas, en fait, ne passe pas à travers. Après, si vraiment pour votre rendu final, vous avez besoin d'un obstacle qui ne soit qu'une feuille de papier, vous pouvez calculer la simulation de fluide avec un obstacle très épais. Et puis, une fois que la simulation de fluide est faite, a été réalisé tout ça et que le fluide est dans votre scène 3D, c'est-à-dire que quand vous jouez votre animation, vous avez le fluide qui interagit. Une fois que ça s'est fait, vous pouvez supprimer votre obstacle et le remplacer par celui que vous vouliez qui était beaucoup plus mince ou enlever l'épaisseur de votre obstacle. Et puis, Blender, il n'a rien à fiche. Il n'est plus en train de calculer en fonction de l'obstacle. Il a déjà fait son animation, son calcul. Pour l'instant, on va juste faire avec un plan assez épais comme ça, ici. Ça, je vais dans les fluides et je lui rajoute un système de fluides de type pas nul mais de type obstacle. On a vu domaine, on a vu fluide, maintenant on va sur obstacle. Obstacle qui est ici. Volume initialization c'est la même chose que tout à l'heure. Les slip type on les a déjà vus dans le domaine aussi. C'est juste que je ne sais même pas pourquoi Blender les redéfinit pour les obstacles derrière avec le mount comme tout à l'heure. et le impact factor qui est ici c'est en fait la distance qu'il y aura de séparation entre l'obstacle et le fluide si je me mets en vue de face dès que le fluide tombera sur mon objet il y aura là pour en l'occurrence une distance de 1 entre le fluide et l'obstacle en fait. Le fluide va vraiment interagir avec l'obstacle mais sans le coller vraiment se coller à lui. Il y a quand même une distance de séparation entre lui et le fluide. et ça c'est simulé là-dessus et on peut le réduire essayer de le mettre à zéro ce ne sera jamais vraiment zéro mais voilà et vous pouvez le réduire ou faire ce que vous voulez mais normalement ce n'est pas très gênant ça ne se voit pas trop. Donc voilà alors maintenant qu'on a rajouté notre obstacle tout ça vous savez quoi faire on va cliquer sur le domaine et on va aller cliquer sur Bake donc le calcul se fait assez rapidement on peut scroller à travers les images pour voir ah oui alors effectivement j'ai changé en mode suivi je vais mettre en preview on va revoir ça donc je vais sélectionner ma sphère la cacher avec Ride et mon domaine je vais le refaire apparaître en SolidKey je repasse dans le panneau des physiques et alors là je vais scroller avec le milieu de l'an et on voit que par exemple mon plan n'est pas assez épais alors soit il n'est pas assez épais soit c'est encore une question de résolution donc je vais me mettre en finant on voit que normalement ici ça interagit mieux mais non toujours pas donc je vais devoir épaissir encore mon obstacle je vais l'agrandir un peu aussi on refait Bake on va voir ce que ça donne maintenant voilà donc j'ai fini le calcul du fluide j'ai changé le type en Shell lorsque l'on fait les obstacles il vaut mieux les mettre en Shell ça veut dire que ça va prendre la surface extérieure de l'obstacle pour calculer en fait l'obstacle et ensuite donc je joue l'animation et on voit bien que l'obstacle a été défini en tant que tel et j'ai mis en no slip ce qui fait que je vous montre bien le fait que l'eau reste collée à l'obstacle même si là il serait censé glisser ou quoi que ce soit sur le bord donc si je mets ça en free slip par exemple je vais peut-être même aussi réduire la taille de l'obstacle hop je vais le remettre en domain je vais refaire un Bake donc ça calcule assez rapidement hop si je fais un free slip on voit que l'eau sort plus facilement de la surface de mon obstacle et donc on est en free slip voilà justement comme je l'ai défini ici free slip ça veut dire que l'eau ne reste pas collée sur l'obstacle et donc en fait par chance slip sera un mixte des deux on aura un peu d'eau qui restera collée dessus mais pas trop non plus enfin voilà et ça sera en fonction du enfin du amount qui est ici sachant que un amount de 0 va donner du no slip et un amount de 1 va donner du free slip complètement donc voilà ça c'était pour les obstacles j'espère que enfin il n'y a pas grand chose qui a changé derrière maintenant ce qu'on va faire c'est que on va supprimer l'obstacle the hit on va reprendre notre domaine je vais faire alt h je vais refaire apparaître ma sphère mais je vais changer quelques paramètres sur la sphère je vais dire que ce n'est plus un fluide mais je vais lui donner le type inflow parce que le inflow va être un autre type de fluide en fait vous allez avoir deux types donc voilà deux types de fluide différents fluide et inflow inflow c'est un autre type de fluide vous voyez que quand vous cliquez dessus vous avez les mêmes paramètres que pour le fluide inflow fluide il y a deux trucs qui changent c'est le bouton qui est ici enabled ça veut dire que l'inflow il est encoché je ne sais pas pourquoi ils mettent ça en fait et local coordinates et en fait ces deux boutons là même pour l'autre fluide je ne sais pas à quoi ils servent mais ils n'ont pas vraiment grande importance donc je vais mettre inflow et dans le but que ça fonctionne bien et qu'on voit bien ce que j'ai envie de montrer je vais aussi mettre une force négative de moins 1 top pour qu'on puisse y avoir donc en fait là ce que j'ai fait c'est que sur l'axe des Z donc la flèche pointe vers le haut j'ai mis une force négative donc qui est à l'opposé de la flèche vers le bas de moins 1 donc je lui impulse une force de base une vitesse initiale de l'inflow maintenant voyons voir je sélectionne mon domaine faisons un bake et voyons ce que ça donne je vais vous mettre en début d'animation pour ça on a notre fluide qui a repris la forme de sphère apparemment j'ai donné une vitesse initiale vers le bas donc de moins 1 donc forcément le fluide commence déjà un peu à tomber ça calcule vite et alors la différence qu'il y a entre les deux tout à l'heure je disais à Blender bon ben cette sphère c'est un fluide donc cette sphère est là pour définir le volume et la forme de mon fluide à l'état initial maintenant je dis non seulement tu définis la forme et le volume de mon fluide à l'état initial mais tu dis que bon ben c'est à partir de ce volume que je crée du fluide en continu comme un robinet en fait et au fur et à mesure d'animation je vais avoir du fluide qui remplit tout mon domaine donc je reviens en image 1 je fais une animation alpha et tant que je ne l'arrête pas en fait le inflow va rajouter du fluide en fait comme un robinet va rajouter du fluide continuellement dans la scène et on revient vers le bas là si je fais échappe et que je reviens que vers ici là avant la fin dans mon domaine j'ai beaucoup plus de fluide le fluide occupe une place un volume beaucoup plus important que le volume de la sphère à la base donc tant que je dis que la réalité ça rajoute du fluide et ça s'accumule donc au bout d'un moment le domaine sera complètement plein sera complètement rempli et c'est un des problèmes qui se passe dans la scène parce qu'on fait on a un domaine complètement rempli et pourtant on aimerait avoir un fluide continu avec une échappée quelque part une échappatoire et ça ça va nous introduire un nouvel élément donc je reprends mon domaine que j'ai envie de mettre en voyeur ouais et je vais remonter un nouvel objet donc un cercle par exemple dans le T ici je vais dire que en fait c'est pas un thing mais je vais le remplir je vais le réduire aussi hop et le baisser le mettre en bas et dire que bon ça ça va être ma bouche d'égout ça va être tout le fluide qui touchera cette surface et bien il partira je vais le supprimer il sera comme s'il partira dans un égout donc je vais laisser ça là je vais rajouter un système de fluide et dire que son type ce sera le prochain le outflow out comme sortie in comme entrée donc entrée inflow vous allez rajouter du fluide le fluide va rentrer à l'intérieur de votre scène outflow le fluide en sort donc on fait sur outflow et volume shell je ne sais pas je vais mettre shell et voilà ah oui je me souviens maintenant le export animated mesh je pense que c'est ça vous devez cliquer dessus et alors là ça sera pour les deux vous devrez cliquer dessus lorsque vous animez les objets si vous voulez déplacer le outflow le inflow et même vous devez cliquer dessus parce que ça permet de prendre en compte les alors pas pour export animated mesh c'est pour ça c'est le local coordinates c'est ça ça prend en compte les coordonnées de l'objet pour créer de l'eau en fait et ça prend en compte aussi la vitesse de l'objet quand il se déplace donc si vous animez votre sphère mais bon pour l'instant je ne vous ai pas encore fait du tout sur l'animation des objets vous devrez encrocher cette boîte donc maintenant on a notre outflow qui est ici on va cliquer sur le système de fluide le domaine on va refaire un bake je vais aussi changer le type là ici je vais mettre voyeur solid voilà je vais le remettre en solid je reviens au début et voyons comment ça interagit cette fois-ci donc on va avoir notre fluide qui tombe ici est-ce qu'à la fin de l'animation on attend un peu l'animation a bientôt fini bon on va déjà commencer à scroller jusqu'à la fin on voit que vers la fin de l'animation alors vu la taille de mon outflow il n'est pas si efficace que ça mais on s'aperçoit bien que là on est sur la fin de l'animation on a un volume de fluide ici bien moins important que ce qu'on a vu tout à l'heure le domaine se remplit beaucoup moins vite bon après en bas ici on voit que à l'endroit de mon cercle le fluide disparaît donc voilà ça c'était pour le outflow on est en train de voir rapidement tous les différents types ça passe vite on est déjà à l'outflow je me dis que le particule on ne le verrait pas donc ça je le saute et je passe directement au contrôle et là je vais carrément refaire une scène je vais faire file new et reload startup file donc je repars d'une base de 0 en fait ce que je vais faire c'est vue de face avec 1 vue orthographique avec 5 je vais refléter pour faire disparaître la vue des objets ah oui et donc je dois réencocher les boutons encore une fois je vais là-dedans je vais faire display wire et je reviens dans ma scène 3D je vais zoomer un peu et là je vais je vais shift D en fait dupliquer le cube que j'ai maintenant faire un peu de manipulation je vais le réduire réduire la duplication que j'ai faite enfin le deuxième cube que j'ai créé hop le baisser ça ce sera un fluide un mon fluide que j'ai déjà et j'aimerais que le fluide il soit déjà à l'intérieur de ma boîte je vais le réduire un peu juste légèrement pour être sûr qu'il soit à l'intérieur de mon domaine vraiment pas de beaucoup juste de ça pour être sûr que lorsque je fasse un bake une cuisson ça plante pas ça ne peut pas parce qu'ils me disent ah non votre fluide il touche le domaine il est à l'extérieur donc je le réduis juste un peu pour être vraiment sûr que le blender me dise que c'est bon ils le prennent en compte et il soit à l'intérieur du domaine voilà je pense que ça suffit et maintenant je vais faire autre chose je vais faire shift A et je vais rajouter une nouvelle sphère comme tout à l'heure que je vais réduire de beaucoup et je vais faire ça à peu près je prends mon domaine je lui rajoute un système de fluide et comme type je lui mets le type de domaine comme d'habitude bon ça reprend les paramètres tout à l'heure c'est pas gênant je prends ensuite mon nouveau fluide je lui rajoute un système de fluide et je lui dis que bon toi tu seras du fluide tout bête pas d'une flow ou quoi que ce soit juste un fluide basique et je prends ma sphère que j'ai créé ici et je lui dis bon ben toi je lui rajoute un système de fluide tu seras le dernier type que j'aimerais présenter le contrôle là on a plein de boutons plus que quand on fait un fluide ou un inflow ou même un outflow on a déjà beaucoup plus de boutons que je vais vous introduire déjà qu'est-ce que le but du contrôle on va vouloir contrôler l'eau le maîtriser comme si on était un mage ou je sais pas quoi et qu'on avait le pouvoir comme Dumbledore de faire une grosse sphère d'eau autour de notre tête tout ça et qu'on puisse la contrôler en fait donc la déplacer lui donner une forme particulière la forme particulière étant l'objet de la scène 3D en l'occurrence ma sphère mais j'aurais pu très bien prendre un autre objet Suzanne par exemple une tasse de théière une bouteille d'eau n'importe quoi donc vous prenez votre forme vous dites que c'est un contrôle et donc vous voulez que l'eau prenne la forme de cet objet donc que l'eau qui est ici soit une base dans laquelle vous puisiez pour créer votre sphère qui est là alors c'est un outil qui est vraiment très pratique et très intéressant qui m'intéresse beaucoup moi sauf qu'il y a un hic quelque part c'est qu'il demande pas mal de ressources à l'ordinateur c'est à dire que par défaut vous voyez il y a Quality qui est ici qui est marqué ici qualité en fait qui est à 10 10 c'est 10% en fait donc ça c'est 100 arrivé au final vous allez avoir une qualité de 100% et pour l'instant on est sur du 10% 10% ça paraît rien comme ça et pourtant c'est rien dans le sens que c'est moche ce que vous allez faire dans la vue 3D et en même temps ça prend déjà énormément de ressources à votre PC c'est à dire que si vous voulez l'augmenter n'allez pas plus que alors déjà essayez avec 10 puis essayez avec 15 et enfin essayez avec 20 25 et si votre PC supporte plus 30, 40, 50 chapeau vous avez une vraie bête de combat dans ce cas là parce que alors moi ça a craché purement et simplement mon PC enfin Blender c'est violemment éteint et il a pas demandé son reste alors je veux bien avoir juste un PC portable pas vraiment un fixe qui qui est une bête de combat mais quand même quoi cet outil contrôle demande beaucoup de ressources au PC mais il fait des trucs géniaux derrière c'est à dire qu'il contrôle l'eau donc je vais laisser à 10 qualité de 10 je pense que je peux descendre jusqu'à 5 à la limite je vais voir avec 5 ce que donne le tutoriel je vais laisser avec 5 ou 10 mais attendez-vous pas à quelque chose de fantastique ça va être assez moche le résultat au final mais le but est de vous apprendre et donc de vous montrer ce que ça fait alors vous avez Quality que je viens déjà de bien vous détailler et à côté vous avez Time cette fois-ci le Time sera différent de celui qu'on a dans le domaine ça veut dire que ce sera vraiment ce à quoi on peut s'attendre le Start ce sont encore des secondes je veux dire Start c'est des secondes et End ce sont aussi des secondes et ça veut dire que bon on commence à partir de la seconde 0 donc dès le début de l'animation on commence à gérer les contrôles les contrôles vont commencer à s'activer et à être utile à partir de la seconde 0 et ça s'arrêtera à partir de 4 secondes dès que 4 secondes se seront écoulées donc ça veut dire 4 secondes ça veut dire 100 images à partir de 100 images donc 4 secondes de vidéos réelles en temps réel et bien les contrôles perdront tous leurs pouvoirs tous leurs effets et puis il faut voir ces contrôles ces objets comme des aimants à eau c'est à dire que l'eau va être attirée par ces objets par une force et va être aimantée et ça va prendre donc la forme de l'objet donc au bout de 4 secondes et bien l'objet redevient un objet normal sans aucun pouvoir sans aucun monétisme et l'eau retombe et n'est plus attirée par ces objets donc 4 secondes c'est le temps final du pouvoir de mon truc donc là je vais mettre ça le end à 1 et donc pour le souci pour vous montrer en fait ce que ça va faire je vais remettre la fin de ma vidéo non plus à 1 seconde mais à 2 secondes donc 50 images et donc ça c'est end je le mets à 50 voilà je commence à 0 je finis à l'image 1 enfin à la seconde 1 donc pendant 1 seconde l'aimant va attirer l'eau et puis la seconde qui suit on verra l'eau qui va retomber dans le fluide qui est en dessous je vous montre aussi les autres options qui sont en dessous alors vous avez attraction force and velocity force attraction force c'est la force d'attraction c'est transparent comme mot donc tout le monde peut comprendre strength donc la force et radius c'est la distance strength va être donc la force qui est déployée sur la distance qui est définie en dessous donc vous allez avoir une distance donc un rayon on va dire que c'est le rayon en fait donc sur un rayon de 0.750 autour de mon objet de toutes les faces de mon objet va s'appliquer la force de 0.2 d'attirance vers l'objet donc il faut imaginer un rayon de 0.75 unité blender autour de cette sphère et sur toute la sphère qui est un rayon de 0.750 on va avoir jusqu'au bout 0.2 de force d'attraction vers la sphère pour tout fluide qui se trouvera dans les alentours ça c'est pour attraction force on va avoir cette force c'est pour un rayon de 0.750 autour de ma sphère on va augmenter la vitesse de déplacement du fluide de 0.2 d'une force de 0.2 donc on va accélérer le mouvement du fluide vers la sphère donc si ça c'est trop important le fluide risque de partir d'en bas il va être attiré vers la sphère et puis même il va la dépasser parce qu'en fait il a eu une vitesse trop élevée ici il va la dépasser il va être là et puis hop il sera encore dans le rayon donc ça va réattirer et jusqu'à arriver vraiment à l'objet et donc ça peut prendre un peu de temps comme ça pour se stabiliser et avoir vraiment alors ça peut donner un effet cool le fait que l'eau mette du temps à se stabiliser comme ça avant de prendre la forme de l'objet et ça se joue avec ces paramètres qui sont ici donc voilà essayons je prends les doigts pour que ce soit pas trop raté mais je vais tenter de faire une cuisson un bake donc je calcule et il se peut en fait que j'ai à arrêter l'ordinateur à faire une pause sur la vidéo et reprendre après donc on voit que voilà mon domaine a pris la forme de l'eau en bas et il se peut qu'ensuite le rendu prenne beaucoup de temps et que je dois m'arrêter faire pause je pense que c'est ce que je vais faire d'ailleurs voilà je viens de finir le bake alors j'ai dû en refaire un parce que je me suis aperçu pendant le calcul que j'avais pas mis le time même à deux secondes ici donc j'ai refait ça et j'ai refait un calcul derrière mais bon vous ne voyez pas parce que j'ai une pause sur la vidéo maintenant voyons un peu ce que ça fait alors je vais mon domaine je vais le mettre en type sans lettre pour que ce soit bien joli à voir je vais sélectionner donc ici mon fluide et mon contrôle et je vais faire H pour les faire disparaître et maintenant magie tendez la main devant votre écran et pensez très fort à la force dans Star Wars et regardez vous avez réussi un peu à soulever de l'eau donc voilà là on voit un peu je vais mettre pause et je vais scroller avec la souris on voit un peu l'eau qui s'amasse autour de la sphère puis ensuite au bout d'une seconde qui est relâchée parce que la sphère perd tous ses pouvoirs en gros et n'attire plus l'eau on dirait un peu aussi un champignon atomique mais voilà alors ce que je vous disais au niveau de la qualité qui était assez médiocre avec 5% seulement sur le contrôle c'est que si je me remets en vue film de fer et que je fais Alt H donc je vais faire faire apparaître tous mes objets ma sphère comparée à la taille de l'eau du volume d'eau qui est déplacée est toute petite en fait moi ce que je voulais quand j'ai fait l'exemple pour la première fois que j'ai fait mon test ce que je voulais c'était que l'eau prenne seulement le volume de ma sphère et pas un volume aussi grand autour j'ai jamais imaginé que l'eau pourrait prendre tant de place enfin tant d'espace autour et j'imagine que le niveau de qualité à côté qui est à 5% et qu'on peut faire augmenter ferait en sorte que l'eau soit de plus en plus collée en fait de plus en plus petite autour de la sphère peut-être que je me trompe si quelqu'un là dehors vous savez mieux comment à ce niveau là peut-être que vous pouvez me le mettre dans les commentaires moi il me semble que j'ai jamais pu dépasser les 15 ou 20% et donc j'imagine que si on va plus loin on aurait une meilleure qualité autour de la sphère enfin peut-être que l'eau elle se rapprocherait plus du volume de la sphère bon en tout cas voilà ça c'est le principe du contrôle après on peut animer la sphère d'eau qui est ici la déplacer et donc comme elle attire toujours l'eau autour d'elle on a une boule d'eau qui se déplace et comme dans Avatar le dernier mètre de l'air on peut avoir un mètre de l'eau et voilà faire une animation sympa bon bon il me reste à vous dire que malgré qu'on n'ait pas mis de matériaux sur notre fluide avant de faire le calcul rien ne nous empêche de mettre le matériau maintenant donc si vous voulez vous pouvez très bien aller dans le menu de matériaux et puis rajouter un matériel et puis mettre de la transparence et même un effet un peu de miroir et ainsi de suite et ça marchera très bien ça s'appliquera à toutes les images de votre animation c'est comme si vous appliquez un matériau à votre domaine et comme le domaine est juste modifier transformer au fil du temps pour donner notre fluide et bien il gardera le même matériau du début à la fin donc il n'y a aucun souci là dessus dernière chose si vous allez dans le menu de modificateur et que vous sectionnez votre domaine donc vous avez vous avez appliqué comme je vous l'ai dit un modificateur de fluide de simulation de fluide et vous avez la possibilité de l'appliquer il y a marqué apply ici si vous faites ça sur n'importe quelle image que vous avez ici donc je lisais bien votre image vous allez avoir cette image là par exemple alors je vais faire T et que je fais smooth voilà donc on a un beau fluide qui a été relâché comme ça vous pouvez dire bon bah cette image je l'aime bien je l'aime bien tel quel et je vais faire apply si vous faites apply à ce niveau là vous allez appliquer tout la simulation de fluide vous n'aurez plus d'animation derrière plus rien plus les autres trucs qui seront autour plus que cette image là et ce sera comme si vous aviez fait add mesh et dans les mèches vous aviez ajouté cet objet là comme si vous aviez créé cet objet là ou modéliser cet objet vous même de base et donc on vous ira en mode édition pour l'instant vous n'avez que votre domaine en mode édition vous aurez tous les petits points et toutes les faces et les sommets tout ça de cet objet là mais plus de simulation de fluide parce que simulation de fluide pardon parce que parce que vous l'aurez appliqué voilà voilà dernière chose ça m'est arrivé et j'ai vraiment eu les boules quand ça m'est arrivé cette fois là n'oubliez pas de faire alt H de décacher les objets que vous avez cachés pendant que vous avez visualisé votre rendu tout ça de fluide et de les supprimer avant de faire votre animation de les supprimer ou de les passer sur un quelques différents à côté parce que ça m'est arrivé de les garder cachés et je me souviens c'était un 14 juillet j'ai lancé mon animation c'était pour la même chose juste un fluide de contrôle et j'avais la sphère comme ça je l'avais cachée donc elle était en haut et ensuite l'eau retombait dans mon animation une vidéo de 20 secondes donc ça a duré énormément longtemps parce que mon pc n'était pas une bête de combat non plus donc c'était ça a pris du temps c'était un 14 juillet donc je devais partir avec mes parents voir les feux d'artifice et tout ça donc on m'attendait dans la voiture en klaxonné tout ça pour que je vienne donc j'ai cliqué sur entrée je fais ok c'est bon j'y vais le rendu a pris toute la soirée toute la nuit le lendemain jusqu'à midi ça continue de calculer hop fini fini vers midi et demi un truc comme ça j'avais mes 20 secondes de vidéo j'étais très content j'allume VLC je lance ma vidéo et là à la fin de la vidéo le fluide qui retombe dans l'eau j'étais super content tout avait fonctionné tout avait marché comme je voulais et là l'eau qui retombe et je vois la sphère en plein milieu le contrôle que je ne voulais pas qu'il reste là je l'avais caché en fait je pensais l'avoir supprimé et non en fait quand on cache un objet il apparaît sur leur rendu gros serreur de débutant ne le faites pas la même que moi pensez avant de faire un rendu à bien supprimer ou changer de calque vos objets cachés donc c'est alt-h pour décacher un objet que vous avez caché avec la touche alt-h je veux dire voilà j'espère que vous avez apprécié mon petit cadeau de Noël petit cadeau qui doit faire plus d'une heure je pense et sur ce bonne fin de vacances à ceux qui en ont encore bonne année prochainement en fait et tout d'abord bonne fin d'année sur les derniers jours qui vous restent et voilà ciao